La frappe aérienne a eu lieu dans la ville de Jouaïa, à environ 15 kilomètres de la frontière israélienne, selon une source militaire libanaise. Taleb Sami Abdallah, connu sous le nom de El-Haj Abou Taleb, haut commandant du Hezbollah, est décédé mardi soir. Né en 1969 dans le sud du Liban, c'est le commandant le plus important du mouvement chiite libanais à être tué jusqu'à présent depuis le début de la guerre à Gaza. La frappe a également causé la mort de trois autres personnes. Les échanges de tirs entre l'armée israélienne et le Hezbollah, alliés du Hamas palestinien, ne faiblissent pas et se sont même intensifiés au cours des derniers jours. Jeudi dernier, le Hezbollah a utilisé pour la première fois des missiles de défense aérienne contre des avions de combat israéliens. En début de semaine, le mouvement a aussi abattu un drone israélien de type Hermès au-dessus du Liban. C'est la cinquième fois depuis le mois de février. Ce type d'attaque a aussi provoqué d'importants incendies la semaine dernière, notamment dans le nord d'Israël. On va aller plus loin tout de suite avec Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Elisabeth. Décryptage du jour, la ripose du Hezbollah, on vient de le voir, est d'ampleur. Oui, on sait qu'il y a de nombreuses roquettes qui sont tirées de part et d'autre, ou des missiles plutôt côté israélien depuis des mois, depuis le 7 octobre d'ailleurs. Et là, ce matin, ça a été extrêmement important parce qu'il y a eu 160 roquettes au minimum qui ont été tirées selon l'armée israélienne depuis le Liban vers des positions israéliennes. Le Hezbollah affirme avoir visé trois bases militaires et avoir touché une usine militaire. Les Israéliens estiment, eux, qu'il n'y a eu absolument aucun blessé, aucune personne décédée. En revanche, ça a déclenché toute une série d'incendies. On sait déjà ces derniers jours, ces dernières semaines, que c'est arrivé à plusieurs reprises, ces missiles, ces roquettes qui arrivent dans une zone extrêmement aride, sèche, en pleine période évidemment chaude, et qui déclenchent des incendies. Donc les pompiers sont à l'œuvre, mais ils sont à l'œuvre aussi sous une pluie de roquettes, même si ça a été essentiellement en deux barrages, un premier à 9 heures avec à peu près 90 roquettes tirées. Et une heure plus tard, un autre de 70 roquettes. Et on voit bien le Hezbollah qui dit qu'ils ont l'intention d'intensifier encore leur riposte. Après que ce commandant, qui était un commandant important, un commandant du Hezbollah régional, c'est-à-dire qu'il y a des zones pour le Hezbollah au Sud-Liban, et il dirigeait l'une de ces zones. Et c'est dans la hiérarchie du Hezbollah, la personnalité la plus importante qui est décédée depuis le 7 octobre dernier. Alors on l'évoque forcément à chaque fois qu'il y a un échange aussi vif entre les deux parties, le risque d'embrasement. Est-ce qu'il est réel aujourd'hui ? Il est réel parce qu'il faut se rappeler que vous avez quand même 60 000 Israéliens qui ont quitté cette zone du Nord-Liban depuis des mois et des mois, qui ne peuvent plus y vivre. Ça commence à peser énormément sur la population israélienne, ne serait-ce que moralement de se dire qu'on n'est plus chez nous et qu'on ne peut pas retourner chez nous dans des conditions réelles. Vous avez un excellent reportage dans le Figaro du jour de notre collègue Guillaume de Dieu-Leveux, que je vous conseille de lire, qui est parti dans le Nord, notamment à Kirchmona. Et les habitants sur place disent une chose, ils disent « mais on nous dit qu'il va y avoir la guerre ». Mais la guerre, on l'a déjà au quotidien. Il faut quand même bien comprendre que le Hezbollah a tiré plus de 1100 roquettes depuis le 7 octobre vers le territoire israélien. Israël, en riposte, en a frappé à plus de 5000 reprises le territoire libanais. Donc vous voyez bien que c'est extrêmement important. Pour autant, on voit bien que d'un côté comme de l'autre, on ne vise pas des points extrêmement stratégiques, ceux qui font extrêmement mal, ceux qui sont extrêmement meurtriers. Le Hezbollah, contrairement au Hamas, c'est une force de frappe, je dirais, 10-15 fois plus importante et a la capacité de frapper directement à l'aéroport de Tel Aviv, les villes de Haïfa, les villes de Saint-Jean-d'Acre dans le Nord, où les sirènes d'ailleurs ont retentit ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc il y a une volonté que ça ne se déclenche pas. Et en même temps, il y a une forte pression de l'extrême droite partie du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour pousser Benjamin Netanyahou à déclencher une guerre de grande ampleur, une guerre totale finalement contre le Hezbollah pour en finir avec cette menace du Hezbollah au Nord, au même titre qu'ils veulent en finir avec le Hamas dans la bande de Gaza. Reste à savoir si Benjamin Netanyahou va le faire ou pas. Le Hezbollah a dit qu'eux, ils arrêteraient de tirer des roquettes le jour où ça s'arrêterait, où le feu arrêterait aussi dans la bande de Gaza. Donc on est aussi suspendu, on en revient, au plan de paix qui est en négociation en ce moment au Qatar. Voilà, pour ce front qui reste donc toujours extrêmement sensible. Merci beaucoup.